Voilà, il ne faut pas se décourager sur la TVA, mais par contre, il faut bien faire ses calculs, prendre en compte et votre coût produit, votre coût publicité, mais aussi toutes les taxes. Et ça, pour le coup, soit il y a pas mal de ressources sur Internet, sur le site des impôts, etc., ou bien si vous avez un expert comptable, etc., vous pouvez lui poser la question. Normalement, il peut vous faire une simulation. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu es libre de pouvoir t'abonner ? Abonne-toi, mon ami. T'es là, tu viens, tu prends les infos, tu es bien, tu es content et tu ne veux même pas lâcher un petit abonnement. Donc, abonne-toi, c'est gratuit, c'est free, il ne va rien se passer. Clique sur la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi, on est en mode interview successful, en mode plutôt conversation, pour te dire la vérité. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Amine, expert comptable, commissaire au compte, le seul en France, enfin, aux dernières nouvelles. A vérifier, voilà, à vérifier. Le seul en France à avoir la, comment ça s'appelle, la spécialisation e-commerce. C'est ça. Ça va du matin ? Ouais, ça va super, ça va super. Donc, du coup, aujourd'hui, les gars, on va parler un petit peu de la TVA. Alors, bon, je ne sais pas si je vais vous mettre un titre, genre la fin du dropshipping avec la TVA, etc. Je pense que tout le monde l'a déjà fait. Peut-être que je le ferai, ça dépendra. Mais on va surtout parler, du coup, de l'impact de la TVA, parce que, du coup, elle est passée, cette fameuse TVA. Et Amine qui est sur le terrain, du coup, puisque c'est un expert comptable et qui a énormément de clients dans l'e-commerce, puisque c'est sa spécialité, il va nous faire un peu des retours de comment ça s'est passé pour les personnes qui avaient déjà un business avant la TVA et comment ça s'est passé, du coup, après la TVA, ce qu'on commençait une fois que la TVA était déjà mise en place pour que vous ayez un peu des retours d'expérience et puis savoir un peu comment faire les bons choix. C'est ça. Comme je te disais, moi, j'ai vu un peu tous les cas de figure, donc des personnes qui ont commencé avant cette loi et des personnes qui ont commencé après cette loi. Alors, en règle générale, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va dire 98% des personnes qui ont commencé avant la loi ont continué leur activité sans problème. Ils ont juste vu leur calcul et vu un peu leur marge baissée. Et après, il y en a d'autres qui n'ont pas changé leur marge parce qu'ils ont augmenté leur prix. Après, il y en a quelques-uns, moi, je peux les compter en dizaines qui ont vraiment arrêté à cause de la TVA. Mais j'ai envie de te dire, ceux-là, aller dans tous les cas arrêter à cause de la TVA ou pas, parce que leur calcul, dans tous les cas, ils étaient biaisés par rapport à la publicité, au coût de la publicité, etc. Donc, leur rentabilité, elle n'était pas pérenne, dans tous les cas, TVA ou pas. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a un petit impact parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les clients, ils ont un peu de mal à faire augmenter leur prix parce que des fois, ça fait stagner les ventes. Mais en règle générale, ça s'est plutôt bien passé. Mieux que ce que je pensais. Excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux redire, alors, à partir de quand la TVA a commencé, pour les personnes qui étaient même pas au courant, à partir de quelle date cette nouvelle loi est passée et en quoi elle consiste, en fait ? Voilà, donc, elle est rentrée en vigueur au 1er juillet. Donc, pour toute société qui vend à des particuliers des marchandises au sein de l'Union européenne, donc, que ce soit des sociétés en France ou des sociétés à l'étranger. Toutes ces sociétés-là, France ou l'étranger, doivent reverser la TVA ici en France. Donc, elle consiste à verser, la plupart du temps, 20% sur les ventes. Voilà, tout simplement. Et avant, c'était comment ? Avant, il n'y avait pas de TVA, en fait, à payer. Avant, il y avait, on va dire, une faille juridique, il n'y avait pas de TVA, oui. Il n'y avait pas de TVA. OK, OK. OK, donc, OK. C'est vrai que quand il n'y a pas de TVA, la rentabilité, elle est meilleure. La rentabilité est meilleure parce que, voilà, il y a 20%. J'ai d'autres clients qui ont des produits à 5,5 parce qu'il y a des taux réduits. Après, dans tous les cas, voilà, c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, il faut refaire. Les clients ont refait leur calcul pour prendre en compte cette TVA-là. Et comme j'ai dit, il y en a quelques-uns, on va dire, peut-être 15 ou une quinzaine maximum qui ont dû arrêter à cause de la TVA. C'était dû à quoi ? Leur calcul, comme j'ai dit, n'était pas bon. Donc, dans tous les cas, eux, même sans TVA, ils avaient de très petites marges qui étaient autour de 10%, 15%. Et avec la TVA, ils n'ont plus de marge. Leur marge est à zéro. Donc, voilà. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire cela, même sans TVA, leur marge était vraiment très réduite. Alors, c'est des personnes qui faisaient du chiffre. Des fois, c'est des personnes qui faisaient 1 million de chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires ne veut pas toujours dire société en bonne santé. Donc, on peut très bien avoir un chiffre d'affaires d'un million et des visiteurs parce qu'on a fait juste en publicité 1,5 million, par exemple. Donc, le chiffre d'affaires ne veut pas toujours dire bonne santé. Des fois, on peut avoir des sociétés qui font 200 000 et qui dégagent un meilleur résultat qu'une société qui fait 5 fois plus. Et donc, du coup, les sociétés qui ont réussi à passer le cap avant la loi sur la TVA, c'est quoi ? C'est des sociétés qui avaient au moins 40 % de… Non, alors, les profils, moi, que je remarque, c'est surtout des personnes super carrées, super sérieuses qui suivent leur projet vraiment au jour le jour, qui suivent leurs chiffres et qui sont bons dans leur domaine. Ils sont bons. Après, parce qu'aussi, j'ai des clients qui ont explosé après… Moi, par contre, ça, je n'arrive pas à l'expliquer, mais ils ont explosé après l'entrée en vigueur. Donc, vraiment, fois 10 leur chiffre d'affaires. Oui, il y en a. Il y en a quelques-uns, un peu moins que ceux qui ont arrêté, mais il y en a. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas impossible. J'ai aussi des clients qui ont commencé après l'entrée en vigueur. Donc, là, juste hier, on a fait une nouvelle création. Donc, pour ça, je peux vous dire un peu plus tard. Mais voilà, il y a des personnes qui font de l'e-commerce, même avec l'entrée en vigueur. Mais dans tous les cas, cette histoire de TVA, elle est due, comme je l'ai dit, par toutes les sociétés. France, Union européenne, hors Union européenne. Dans tous les cas, personne n'échappera à cette TVA. D'accord. Aujourd'hui, si on veut faire de l'e-commerce, il faut vraiment prendre en compte ce paramètre TVA. D'accord. Et donc, du coup, alors, pour les personnes qui ont commencé après, pour eux, c'est normal de payer la TVA puisqu'ils ont commencé directement comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, déjà, pour ces personnes-là, il y a un petit régime favorable qui s'appelle la franchise en base. Donc, il y a une exonération de TVA jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires qui tourne autour de 90 000 euros. Donc, pour ces personnes-là, bon, ils ont un petit coup de pouce pour leur permettre de démarrer. Donc, c'est ce qui leur permet de démarrer. S'ils n'ont pas atteint les 90 000 euros de chiffre d'affaires, ils sont toujours exonérés de TVA. Donc, ça, c'est un coup de pouce. D'ailleurs, j'invite toute personne qui crée une société ou une micro-entreprise, peu importe, dans l'e-commerce, d'opter pour ce régime de franchise en base. Ça s'appelle la franchise en base. Parce que, en fait, ce régime-là dit que vous ne collectez pas la TVA, mais vous ne la récupérez pas non plus sur vos achats. Mais vu que vous faites de la publicité Facebook, des achats depuis votre fournisseur en Chine, etc., il y a très peu de TVA déluxibles sur vos achats. Voilà. Du coup, il vaut mieux choisir l'exonération de TVA et puis laisser tomber, on va dire, la récupération de TVA et puis le calcul, il est vite en votre faveur. OK, d'accord. Et est-ce que, parce qu'il y a des personnes qui doivent peut-être se poser la question, est-ce que si jamais les gens habitent à Dubaï ou ils habitent ailleurs, etc., et qu'ils vont dans France, est-ce qu'il faut qu'ils payent la TVA aussi ou pas ? C'est ça, oui. Il faut qu'ils payent la TVA, il faut qu'ils nomment un représentant fiscal, on appelle ça un intermédiaire dans le solde de l'Union européenne pour payer pour eux la TVA. Après, il y a des personnes qui le font et il y a des personnes qui ne le font pas. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui sont des sociétés en Angleterre, à Dubaï, principalement, qui vendent dans le solde de l'Union européenne et pour qui je suis représentant fiscal et pour qui je déclare chaque mois leur TVA sur leur compte. D'accord, OK. Et quels sont les risques ? Est-ce que ça vaut le coup ? Parce qu'il y a des gens peut-être qui se disent « Ah, moi, vas-y, ils ne vont jamais m'attraper, je vais essayer d'esquiver ». Après, peut-être qu'on l'a fait, on en a parlé dans la vidéo précédente, mais moi, j'ai vu des contrôles fiscaux d'ici sur des personnes qui sont à Dubaï. On en a vu. Oui, j'en ai vu. Après, pas vu, pas pris, à tes risques et périls. Tu peux être pris un jour, tu ne peux jamais être pris. Ça, ce n'est pas une science exacte. Et du coup, alors, comment ça s'est passé pour la personne qui s'est fait contrôler ? L'avantage pour elle, en fait, c'est qu'elle a été contrôlée avant l'entrée en vigueur de la TVA. Donc, on l'a contrôlée, on a essayé de la redresser sur 150 000 euros de TVA payé. Mais vu que c'était avant l'entrée en vigueur, on a pu faire sauter ces 150 000 euros de TVA. Mais aujourd'hui, vu que la loi est entrée en vigueur, il n'y a aucun moyen de la faire sauter. Donc, aujourd'hui, si son compte fiscal avait eu lieu là, aujourd'hui, en décembre, par exemple, il aurait dû les payer les 150 000. Waouh ! Donc, du coup, j'imagine qu'il paye sa TVA aujourd'hui. Aujourd'hui, il paye sa TVA, oui. Aujourd'hui, il paye sa TVA. D'ailleurs, on vient de la faire il y a quelques jours, oui. Ok. Mais voilà. Donc, moi, le message que j'ai envie de faire passer, donc, bon, c'est vrai qu'il y a des sociétés qui ont été impactées par la TVA, comme j'ai dit. Ça, c'est dû à plusieurs choses, dû à leurs calculs de rentabilité, etc. Mais il y a des sociétés aussi qui ont explosé carrément leurs chiffres depuis l'entrée en vigueur. Il y a des sociétés qui démarrent de zéro après cette entrée en vigueur. Donc, ce n'est pas du tout mort. Sinon, notre cabinet aurait fermé. Nous, on n'accompagne que des clients en e-commerce et en dropshipping et on a toujours plus de clients qu'on rend toujours de nouveaux clients. Et du coup, pour ceux qui se lancent, est-ce que c'est mieux de commencer à faire du chiffre et après d'ouvrir la société ou aux gens, il faut ouvrir la société directe et après faire du chiffre ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors aujourd'hui, déjà sans parler du côté légal, ça va être compliqué pour eux de commencer sans ouvrir de société parce que la plupart des plateformes aujourd'hui demandent un KBIS, la banque demande un KBIS, etc. Après, dans la loi, normalement, on doit s'y matriculer à partir du premier euro. Après, chacun est libre. Mais aujourd'hui, ça va être compliqué sur le terrain de juste ouvrir un compte Stripe, un compte Paypal. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc, ils risquent d'être bloqués déjà avant de faire leur premier euro. On parlait du côté légal, oui. Ok, ok, ça marche. Du coup, en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent ouvrir une société, qui veulent passer par toi, je ne sais pas si je mettrai ou le site internet ou je ne sais plus ou un lien. En tout cas, je mettrai un lien, les gars. Et voilà. Ok, ok. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais te dire, toutes les questions. Pour la retenir, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles par rapport à cette TVA. C'est vrai que ça fait peur aux personnes, surtout celles qui n'avaient pas l'habitude de la payer avant l'entrée en vigueur. Mais voilà, on va dire que c'est quelque chose qu'il faut faire avec et qu'il faut prendre en compte dans les calculs, soit augmenter les prix parce que la TVA, en règle générale, ce n'est pas la société qui la paye. Normalement, c'est le client final qui doit la payer et nous, on doit la rajouter dans le prix de vente. Je sais que c'est un peu différent sur le terrain, mais voilà, grosso modo, aujourd'hui, il faut la prendre en compte. Mais voilà, il y a la TVA collectée, mais il y a aussi la TVA qu'on récupère sur les achats. Ce n'est pas juste dans un seul sens. On récupère aussi la TVA dans tous les achats qu'on fait dans le cadre de notre société. Donc, explique ça. En fait, la TVA payée, imaginons, on est en TVA mensuel, la TVA payée, c'est la TVA sur les ventes, sur les ventes qu'on a fait, moins la TVA sur les achats qu'on a fait. Imaginons des fois, et puis ça arrive, que la TVA déductible sur les achats est supérieure à la TVA sur les ventes. Donc, ça veut dire que c'est l'État qui nous doit de la TVA. La TVA ne veut pas toujours dire la payer. Des fois, on a plus d'achats que de ventes. C'est quoi les exemples d'achats pour les boutiques et commerces ? Imaginons, je suis parti à la FNAC, j'ai acheté un MacBook à 1 000 euros, il y a 200 euros de TVA dedans. Là, c'est une TVA récupérable. D'accord. Et la plus Facebook ? Pardon ? Et la plus Facebook ? La plus Facebook, il n'y en a pas parce que la plus Facebook, en fait, pour récupérer une TVA, il faut l'avoir payée auparavant. Donc, imaginons, j'achète un MacBook à la FNAC, je l'achète TTC, donc j'avance quand je fais mon paiement à la FNAC, j'avance la TVA. Je l'avance pour la récupérer plus tard. Mais si je ne l'ai pas payée au moment de l'achat, je ne peux pas la récupérer. Donc, Facebook, vu que c'est une société en Irlande et vu que moi, je suis une société en France, quand j'achète une publicité Facebook, on appelle ça l'auto-liquidation de la TVA, il n'y a pas d'avance de trésorerie sur la TVA. On va dire que c'est hors taxe. Donc, c'est normal qu'on ne récupère pas parce que des fois, il y a des personnes qui disent oui, on ne peut pas récupérer la TVA sur Facebook, c'est problématique. Mais non, tant mieux. Tant mieux parce qu'on ne fait pas cette avance de TVA pour la récupérer plus tard. Ah, ok, ok. Donc, du coup, en fait, ça, ça fonctionne uniquement pour quand tu achètes quelque chose en France, en fait. En règle générale, oui. En règle générale. En règle générale. Sauf si quand on fait des importations depuis la Chine, par exemple, et puis il y a la TVA à l'importation, ça, c'est récupérable, par exemple. qui est une TVA déductible récupérable. Alors, explique, c'est quoi ça ? Alors, on importe tout bien qui rentre dans le sol de l'Union européenne. On doit payer dessus de la TVA à l'importation. Donc, c'est la TVA à l'importation de 20%. Elle est récupérable au même titre que la TVA sur un MacBook, par exemple, que j'ai acheté à la FNAC. Donc, à la fin du mois, on va faire le calcul entre la TVA collectée sur nos ventes et toutes les petites TVA déductibles, donc MacBook, TVA à l'importation, j'ai payé les frais d'un avocat, d'un expert comptable, il y a de la TVA dedans, donc ça, pareil, ça se rajoute et puis on fait la différence entre les deux. Si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, on paye. Si c'est le contraire, on ne paye rien, c'est l'État qui nous doit de la TVA. Donc, du coup, en gros, quand on fait du commerce, en fait, on a deux TVA à payer. On a la TVA de qu'on commande nos produits, c'est ça ? d'importation et la TVA du client, c'est ça ? La TVA normale ? C'est ça. Oui. Par contre, la TVA qu'on paye sur les importations, c'est une TVA déductible, c'est-à-dire on fait l'avance de trésorerie mais on la récupère après. Ah ! C'est pas déductible, c'est juste une avance qu'on fait. Mais la TVA collectée sur les ventes, ça, c'est un… on rajoute sur notre prior taxe, par exemple, il est de 100 euros, on rajoute 20 euros de TVA et puis on la verse à l'État. D'accord. C'est une TVA collectée. Et du coup, alors comment tu as observé les personnes qui ont réussi à passer cette TVA et à avoir du succès en fait ? Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont dirigées vers des pays exonérés de TVA, on va dire, c'est les pays hors Union européenne parce qu'aujourd'hui, même avec l'entrée en vigueur de la TVA, quand une société française vend dans un pays hors Union européenne, elle est exonérée de TVA parce que c'est une vente à l'export. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dirigées vers ces pays-là. Comme ça, l'impact de TVA, il est nul vu qu'on vend qu'à l'export et que toutes les ventes sont exonérées de TVA. Ok, ok. Ok, ça marche. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, moi, je n'ai plus de questions par rapport à ça. Par rapport, les gars, c'était pour que vous ayez un peu un retour sur l'impact de la TVA et que vous ayez plus d'informations pour faire les bons choix. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je n'ai pas d'autres choses à rajouter. Juste que, il ne faut pas se décourager sur la TVA, mais par contre, il faut bien faire ses calculs, prendre en compte votre coût produit, votre coût publicité, mais aussi toutes les taxes. Et ça, pour le coup, soit il y a pas mal de ressources sur Internet, sur le site des impôts, etc. Ou bien, si vous avez un expert comptable, etc., vous pouvez lui poser la question. Normalement, il peut vous faire une simulation. Ok. Donc, Donc, là, cette vidéo, les gars, c'était déjà pour les informations. Vous comprenez un peu mieux comment ça fonctionne la TVA. Si jamais tu veux te lancer, si jamais tu es déjà en train de te lancer ou si jamais tu essaies d'esquiver, j'essaie toujours des infos pour ne pas vous fassiez... En tout cas, que tu saches que tu fais. Voilà, que tu es conscient. Parce que des fois, tu te dis, oh, t'entends... j'entends beaucoup de gens qui font ça. Genre, ils entendent des bruits de couloirs. Ah ouais, est-ce que je peux faire ça ? Je vais aller au Panama. Et puis, finalement, je serai bien. Je vais aller à Dubaï. Donc, voilà, il faut qu'ils aient les bonnes infos pour savoir les risques que vous prenez si jamais vous ne faites pas les choses bien. Et puis, te dire, voilà, je pense aussi que plus tu es professionnel, parce qu'en fait, cette TVA va juste obliger les personnes à être vraiment professionnelles, à ne pas voir le dropshipping comme... En fait, j'ai vu ça comme un filtre, en fait. J'ai vu ça comme un filtre. Toutes les personnes qui étaient pas très sérieuses, elles ont arrêté, en fait. Et les personnes qui sont restées, c'est les personnes qui étaient sérieuses même avant l'entrée en vigueur de la TVA. Donc, c'était vraiment des personnes sérieuses. On voit un peu tout, soit des jeunes qui sont sérieux, soit c'est des personnes d'un certain âge qui sont vraiment, voilà, qui suivent vraiment de très près leur business. Donc, moi, j'ai vu la TVA comme un filtre, en fait. C'est pour ça, j'ai dit tout à l'heure, les personnes qui ont arrêté l'e-commerce avec la TVA, allaient un jour ou l'autre tôt ou tard arrêter. Arrêter parce que, voilà, le sérieux n'y est pas. Ouais. Ouais, puis donc, du coup, là, au moins, enfin, j'ai au moins, non, c'est que là, en fait, finalement, il va falloir travailler sur son offre. Donc, ça fait que le dropshipping, vous allez en faire peut-être un ou deux mois et basculer rapidement sur une vraie boutique e-commerce pour faire vraiment un truc professeur et faire de l'argent parce que là, sinon, vous êtes QI. C'est ça. OK. Donc, voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. Les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as mis cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'aimes pas cette vidéo. Donc, mets un j'aime si jamais tu aimes une vidéo un peu informatif où, voilà, j'invite des gens qui permettent d'avoir les bonnes infos et puis savoir sur qui te diriger si jamais tu as besoin par exemple d'un expert comptable. Voilà, tu en as un, c'est le référent, je ne sais pas comment on dit ça, c'est le référent en e-commerce en France. Donc, voilà, je pense que c'est tout. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore.